Salut les mecs c'est Lo j'espère que vous allez bien et c'est flou Les mecs j'espère que tout le monde va bien Petit aparté avant que la vidéo commence A vous connaissez pourquoi je vous fais ça parce que les mecs J'ai lancé un nouveau concours sur Instagram Tous les 14 jours il y a des pièces de 50 à gagner sur mon Instagram Arobas leo-du-bas bgl Je vais vous le montrer à instant T Juste avant de vous le montrer vraiment N'hésitez pas à vous abonner les mecs on est bientôt 100 000 Je veux que là je reçois A pal de notification d'abonnement parce qu'au 100 000 Les mecs ceux qui ont des bécanes ils vont être contents Je ne dis pas plus je ne dis pas plus Je vous donne point d'indice mais moi je vous dis qu'à 100 000 Il va se passer des choses Tous ceux qui m'ont critiqué ils vont avoir la 50 Ils vont avoir la bouche comme ça Bref les mecs n'hésitez pas à aller participer Une petite paire de gants à gagner le tirage c'est dans Quelques jours n'hésitez pas à aller participer c'est totalement Gratuit toutes les conditions sont identifiées Pour la vidéo qui va suivre les mecs On a besoin de vous pour savoir à combien cette bécane Peut monter au niveau des kilométrages Kilomètre heure et comment Faire un meilleur réglage pour que là ça envoie Encore plus et que ça fasse ta 125 cc to win Bref je ne vous embête pas plus Les pros mécaniques et les rageux en commentaire Bisous à tous salut Salut les mecs c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les mecs on se trouve dans une toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Alors déjà avant que la vidéo commence il faut s'abonner parce qu'on est bientôt 100 000 Du coup n'hésitez pas à le faire vous cliquez sur le petit bouton s'abonner Aujourd'hui vidéo de dingue Mettez moi des pouces bleus 3000 pouces bleus il y a une nouvelle vidéo qui sort Et aujourd'hui je vais recommencer les présentations de bécane Et là aujourd'hui on est avec le propriétaire Qui connait sa prépa sur le bout des doigts Donc on est parti les mecs Avant on vous montre la bête vous la connaissez C'est la moto qui est passée sur la chaîne Vous voulez que je vous la présente du coup je vous la présente Le propriétaire le mécanicien Parce que vas-y si on compte sur celui là pour faire la mécanique Carrément il pourra caler une marche arrière avec Bon on est sur la même que la mienne C'est une derby ça va les voitures tranquille Elle voulait passer dans la vidéo elle voulait taper sa dédicace Au niveau de l'année moi c'est une 2011 Toi c'est une 2014 Donc c'est déjà un peu plus récent Mais en vrai il n'y a rien qui change comparé à la mienne Genre bah ouais c'est ça que je ne comprends pas c'est bizarre Ils ne se sont pas évolués ils n'ont rien fait de plus Pareil hop l'esthétique Bon il n'y a rien à dire Ah si si il y a quelque chose à dire Si tu verras attends faut pas la montrer ou t'en fous Bon plaque noire les mecs Est-ce que vous avez déjà vu ça sur une 50 des plaques noires Et regardez les mecs Ohlala t'aurais pu mettre RSI sa bt carrément dessus C'est pas moi qui a mis ça Ouais c'est l'ensemble propriétaire Toi t'aurais fait ça ou pas de ton plein gré Ouais moi je savais même pas que les gens mettaient des plaques noires sur les 50 Bref le petit jeton Monte-Carlo ça c'est toi qui l'a rajouté ça Mais sinon esthétiquement parlant il n'y a strictement rien qui change C'est à dire qu'entre 2011 et 2014 Dans 2017 tu dis Ouais il n'y a rien qui change Donc même pas un clignotant Ils ont même pas retravailler les vieux clignotants tout le moins Même le cli Ah ouais Après t'as un noir et blanc Ouais je sais quoi L'équipe déco il bouge un peu après mais Non non c'est pas une MT ça C'est une air stunt Donc ouais les mecs il n'y a rien qui change Ils ont vraiment rien évolué C'est bizarre Bon du coup on va direct passer à la prépa Mais voilà Sinon esthétiquement en vrai il n'y a rien à dire C'est ta première moto ou pas ? Non c'est pas ta première moto Non mais premier véhicule c'est pas le premier véhicule celui-là Qu'est-ce que t'as eu avant ? Bah le fameux spirit vert Spirit vert connu pour ses exploits frérot Et qui a mal filmé Ah là il n'y a plus très bien Il n'y a plus sur ses roues Présente nous direct la petite prépa sur le moteur C'est qui qui nous fait la petite présentation de la prépa là Tu connais tout par coeur là ? Franchement je vais essayer Et en vrai c'est le kit 80 pas cher Parce qu'en vrai pour le prix ça va Est-ce que tu veux divulguer ces informations au grand public ? Euh le prix ? Ouais Bah j'ai payé 10002 Franchement ça va encore En vrai ça va encore Et ils roulaient Il n'y avait rien à faire Quand je l'ai eu Il y avait tout le sens qui arrive dans le fermu Quand je l'ai eu elle ne démarrait pas Bah si elle démarrait mais elle connaît direct On a juste resserré la bougie Ouais Alors serré la bougie Elle baissait l'arrivée des sens Si jamais les mecs ses frères là On pourra les appeler les frères fous Parce que lui il y a sa prépa qui arrive bientôt Et elle va être plus monstrueuse que celle là C'est ça que tu m'as dit Jack là Et à quel âge ? Vas-y dis nous l'âge Tout juste là je pourrais le baisser Voilà donc ça veut dire T'as jamais vu ça de ta vie Tu seras choqué Donc ouais Donc au niveau du moteur Qu'est-ce que tu nous as fait là ? C'est un Euro 3 déjà Ouais Avec un kit 80 top pair 80 top pair Attends il y a des petites voitures là On casse les couilles 80 top pair Avec un vélo top endurance Non Doppler endurance Ah il y a le connaissait Et là il y a l'utilisateur Doppler endurance Ouais Clapé je sais plus VL17 mal haussier Il a retenu ça le son lui Tout pareil Pour Barikyte Avec la cartouche C'est du Kevlar ça C'est pas C'est du carbone Mais il y a mal fini Il y a mal fini Il y a jaune Pour au passage bas c'est un combien ? C'est un 90-90 ? Non c'est un 70-90 Ah moi je veux pas je sais pas C'est un 40-50 C'est un 70-90 On va pas s'emmerder C'est un 250 carrément Donc là le moteur il est très propre Non en vrai il y a des petits problèmes de fuite Pourquoi c'est parce qu'il y a pas de joint de poids Et ils ont beaucoup plus la bride Ah ouais Donc il y a un jour Faut qu'on en fasse tout Ça ça sert à quoi ça ? C'est la pompe Ça c'est la pompe à bille Oh il fait chaud Il est chaud le bazar Putain ouais ça chauffe Donc en vrai à part ça Il y a quoi dans le moteur à spécifier ? Euh disque d'embrayage C'est quoi ? Renforcer ? Ah carrément là C'est pas l'embrayage Pas la cloche mais les disques On peut rien casser là Pareil que moi Ça c'est cassé On déraillé Ouais c'est la maladie J'en ai un noir Le faisceau Bon il y a eu un petit Ou leur faire De toute façon l'ampoule elle a vu Ouais Mais ça c'est tout nouveau ça L'ampoule elle a explosé Et comment t'expliques qu'une ampoule ça arrive à exploser ? Il y a trop de tension En fait c'est le qui Donc en vrai Pour le prix Pour la prépa C'est raisonnable C'est raisonnable Carbu 21 Amortisseur de la mort Pourquoi ? Pourquoi mettre des jeunes ? Je ne comprends pas Moi aussi ils sont jeunes Pourquoi ils ont pas fait genre je sais pas Tu faisais une derby noire Tu mettais un amortisseur blanc Ou noir Enfin tu vois Pourquoi on fout des jeunes partout ? Parce que c'est sportif Ouais je comprends pas C'est Il y a rien d'avant en tout ça C'est dégueulasse Bon il n'y a plus de kit déco C'est vrai qu'il n'y a plus de kit déco dessus Bah je trouve en vrai c'est ce que vous avez ici Ouais Les Carina ils ont vécu Ouais c'est Je les change Ouais Au niveau de ce que tu veux faire sur la moto Tu aimerais changer quoi là ? Parce que t'avais dit Tu vas pas la laisser comme ça Je vais passer sur une fourche émertée Tu vas prendre une fourche d'émertée Pour la mettre sur une derby Et après je vais changer le pot Les carénages tu les gardes Ou tu changes tout le jeu complet de carénage ? Bah je verrai Si le kit déco il passe Bah si ça fait ça rend pas moche Et niveau moteur tu changes un truc ou quoi ? Un allumage Un allumage Les MVTDD pro orange C'est cela hein ? Ouais C'est un truc comme ça que tu veux mettre Au niveau de la police tu te fais embêter ou pas ? Tu t'es déjà fait contrôler avec cela ou pas ? Pas encore ? Bon est-ce qu'ils vont l'allumer ? Dites-le dans les commentaires Est-ce qu'il va se faire allumer le jour où il va se faire contrôler ? Sinon ce qu'il faut que tu as fait c'est une bride là Ouais j'ai vu ça aujourd'hui sur TikTok Y'a un mec et il se faisait contrôler avec son scooter Il avait mis un... Un interrupteur qui bride les régimes là Ouais qui bride les tours Et le scooter il était bridé comme ça Après tu fais grave Intelligent intelligent Bon sinon il n'y a rien qui fonctionne Compteur c'est ça hein ? Clignotant ça fonctionne Les feux ils fonctionnent plus Bah il a explosé Si le feu aussi Ouais pas le phare non ? Les petits clignotants tuning Ouais Tu vas les laisser ceux-là ? Bah ceux-là la règle propre mais à l'avant on bouge Y'a même pas de contact Ouais Aussi je vais changer l'avant Tu vas mettre une quoi ? Une crosse ? C'est quoi ça ? Bah c'est des lignes C'est avec le phare carré là Ah oui Ah ouais tu as vraiment la thune et là Tu vas tout changer Et peut-être passer sur des jantes bâton Bon en vrai elle va évoluer Elle va pas rester comme ça quoi Après conseil des gens de ta bâton ça Ah ouais Les mecs on fera une petite dédicace au proprio L'ancien proprio qui s'est ceux-là reconnu C'est une des vidéos Voilà merci à toi Et j'espère que t'as pas vendu une merde Mais en vrai ça a l'air d'aller Ça roule Ça gueule Est-ce que ça consomme ? Ça boit Un petit peu Un petit peu Un petit peu Avec un plein tu sais combien tu fais ou pas ? Même si t'as pas de compteur 40, 60 peut-être 60 kilomètres ? Non plus je pense 80 Ouais peut-être un peu plus Ouais peut-être Ouais parce que 40 ça fait chaud quand même Après je fasse un réglage carburant aussi Sinon ce qu'il faudrait que tu fasses un jour C'est mettre le plein à ras-bord Ouais tu vois Et donner par exemple un trajet de 100 kilomètres Genre tu fais des étapes Ouais je connais ça Et la bécane avait combien de kilomètres quand tu l'achetais ? Tu peux pas le savoir ça du coup ? Lui il m'a dit 20 000 je crois Ouais c'est sur la confiance C'est peut-être le châssis qui a 20 000 Mais le moteur est bien Ouais Ouais Mais là ça me dit à peu près Parfois c'est sa ligne Ça m'écrit 20 ou 2000 20 ou 2000 Ouais je pense que Je pense à plus 20 que 2000 Mais du coup voilà Bon en vrai Il n'y a rien d'autre à dire C'est une derby simple C'est une du coup c'est quoi ? C'est une sandaie x-extrême Je sais pas quoi là Tu vois il y a les ridos Ils vont s'appeler les ridos MRT Simplement Et ceux-là ils vont s'appeler Derby, sandaie, crème DRD de la mort Je sais pas quoi Il y a 5 R-extrême Ah non mais il y a 50 noms qui existent En vrai vas-y démarre nous l'engin Écoute Non attends Vas-y kippe moi ça comme un 4,50 là Fais nous écouter le bruit du bazar Oh là là C'est l'habitude ça Plutôt pas mal Petit passage bas En vrai ça fait du bruit quand même Ah il y a peut-être allé de ranger Ouais ça fait un peu de bruit quand même Non en vrai pour le prix je trouve que ça va Ouais les pneus tu les as changés Ouais c'est ce que j'allais dire Attends hein Depuis que tu l'as qu'est-ce que t'as fait avec du coup Tu l'as eu t'as changé les pneus Les pneus J'ai changé quoi ? Ouais la bougie L'ampoule mais elle a sauté Ouais du coup t'as changé deux ampoules pour rien Le clignotage était déjà fourni avec Ouais t'as eu un peu de frais Ouais le feu Les câbles en fait c'était sectionné Ouais t'as eu un peu de frais avec quoi Ouais bah après c'est pas des frais de fou En fait le plus cher c'est les pneus Mais ça c'est tout le temps tu les fais Après ils mènent l'envoi À part moi mes pneus ils ont 11 ans Mais il faudra jamais le dire T'inquiète Si ouais ouais c'est les pneus d'origine Ah ouais c'est pour ça que son plat D'ailleurs pour ceux qui voulaient savoir Ouais il y a eu la petite vis dans le pneu Alors où est-ce que c'est ? Bah attends il a marqué là Donc je pense que c'est vers ici non ? Sinon on verra pas Mais ouais 11 ans les pneus Toujours en très bon état Non en vrai le mec du magasin il a quand même dit Vous comptez changer les pneus ? On a fait non non on roule plus avec la moto Ne vous inquiétez pas Jusqu'encore il est calme Bon vas-y fais nous un petit test routier là Passe nous ici Bon on changera la vitesse du panneau Hop Si je vais le cacher Si je mets mon doigt Ouais là hop transformation Salut les mecs on est en Allemagne Voilà et pas de soucis sur ça Les limitations là direct Alors il a l'équipement full combinaison Alpinestars là C'est pas mal Vraiment le casque livreur Uber Eats Oh ouais c'est vrai En vrai elles sont pas moches les derbies Mais elles sont lourdes hein Ouais c'est des bécanes à 100 kilos des trucs comme ça La mine elle fait 90 Toi tu préfères pas entre ça et une derby ou une Regu MRT ? Bah du coup c'est une derby Mais tu préfères Regu ou les derbies ? En vrai je sais pas Les belles MRT avec les fours Elles sont belles hein Ça fait du bruit hein Ça va que c'était pas le kangoo de la gendarmerie là Donc en vrai les mecs ceux qui veulent un kit En vrai il a eu de la chance Parce que je pense que ça se trouve pas tous les jours Des kits à 1200 euros en kit 80 Comme ça qu'ils roulent Après on a pas vu Little à l'intérieur Ouais ça a pas été démonté Ok il nous refait un passage Attention Ah c'est vrai quand t'es dehors ça Ouais ça gueule de dehors Tu penses ça prend combien en vitesse de pointe ça ? Moi je pense ça pense plus de 100 c'est sûr Ouais j'ai l'impression qu'elle tire court Mais après des fois je me dis je sais pas Moi je dirais 130-140 130-140 Dites nous les mecs pour un kit 80 c'est un top perc c'est ça ? Ouais Ouais à combien ça peut Ça peut taper Et il est en co au niveau de la transmise tu le sais ou quoi ? 13-53 13-53 à transmise Ah ouais là il arrive tel un avion de chasse là ? Bon après il y a toujours la team anti derby Fros qu'ils aiment pas les derby On sait pas pourquoi Ils sont contre Quand les gens ils ont entendu des rumeurs que c'était pas fiable Bah après ça n'est pas Pas fiable ? Plus de 16 000 km 11 ans les pneus d'origine Tout qui va même pas de temps de chauffe Ça va ça consomme rien ça marche bien Tant que ça marche Regarde il a mis son petit clignotant Retour au stand Allez-y monsieur Il faut en faire avec ça Ouais ouais Sur lui il va nous faire un petit drift Et le pneu il est neuf C'est pour le roder Ah ça ça s'appelle un cas là Non ça c'est pour arrêter plus rapidement C'est l'arrêt sport Au niveau de l'assurance monsieur Ça paye combien d'assurance ? Euh 26 26 d'assurance ? Bon en vrai ça Et c'est en quoi ? C'est en tout risque ? Non c'est en vol Que en vol Bon voilà Donc si jamais vous voulez une derby En kit 81 Vous comptez 1200 euros fin Ça va être dur d'en trouver je pense Il faut être Ouais il faut Regarder sur marketplace Ouais faut chercher pour trouver Mais en vrai ça se trouve Logique Il l'a trouvé Petite assurance Ça marche bien Tu penses que ça monte à combien là ? Nous on a fait notre petite estimation 120, 130 peut-être Ouais c'est ce qu'on a dit Ouais Dites nous dans les commentaires Avec les pneus tout neufs Attends on va comparer avec mes pneus Lui il rentre un doigt dans les trucs Ah mais c'est plat Tu passes la main Ah ouais Moi je rentre plus un plat à un doigt là-dedans Ouais ouais bah j'avoue ils sont peut-être un petit peu usés les pneus Il y a moyen que je fasse un petit aller-retour propriétaire ? Vas-y à vous Je vais vous faire ça en gopro Et après on va conclure Et puis voilà quoi Vous allez vous dire Oh putain je sais plus le dire Vous allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire Mais en vrai ça T'es satisfait de ton achat ? Pour l'instant ouais Tu préfères 50 ou les scouts du coup ? Ouais une moto c'est mieux Une moto c'est plus drôle Moi qui l'est lancé dans ça Voilà et puis lui qui va arriver avec sa prépa folle On espère le plus rapidement possible Pour pas cher aussi Pour pas cher aussi Vraiment c'est C'est les tutos ici Bon allez on se retrouve sur la gopro c'est parti C'est parti Faut pas que je tombe dans le fossé On l'a censé C'est bon toi ? Ouais C'est la sienne 4h Ça marche hein Et quand il y a toute la puissance qui part C'est un truc de fou Ah ça chill hein Oh je suis dégoûté de pas avoir la gopro Parce que les mecs vous aurez kiffé C'est dingue parce que ça prend du temps à charger Mais dès que ça part ça part Avec un réglage carbus Ça va être trop Ouais En vrai ça marche de fou Bon là j'ai pas pu aller en plus de 3 Mais déjà quand t'es en 2 Que ça charge et que ça part tu le sens hein Et puis ça vibre Ah ouais Ah putain ouais ça ça vibre hein Mais parfois elle lève Ah non mais ça c'est une moto pour se tuer hein Ouais Non en vrai c'est 1,80 Ça marche fort les mecs Vraiment si vous voulez que je vous la teste à la gopro Vous mettez 3000 pouces bleus On vous fera vite fait quelques lignes droites avec la gopro Parce que je suis dégoûté de pas pouvoir filmer ça Parce que Elle marche bien Elle marche très bien Bon ouais c'est vrai le guidon il est pas pareil que le mien Là il est plus bas Il voulait quoi le mec qui est venu là ? Il disait ses motos quitté elle marche fort Ah ouais Ah putain attends la baking tu dois la mettre Ah ouais et puis vu qu'elle se revient Ouais c'est comme la charcot Toutes les charcot elles sont comme ça C'est vrai Ouais bah Mais en vrai les mecs ça marche super bien Mais ouais en vrai tu prends 140 hein 142 fois Bah ouais la dernière fois mon père il me suivait à 92 Bah ouais tu prends les 140 Non mais Bah après ce qui est le chant c'est que ça prend du temps à charger Mais ça c'est quoi c'est un réglage carburé ça ira mieux Ouais je pense En fait elle boit trop dit ça Ouais mais en vrai ça marche au taquet Dès qu'il y a toute la puissance qui part c'est incroyable En vrai ouais c'est au top Bon les mecs j'espère que vous aurez kiffé la vidéo Si vous voulez une autre vidéo vous mettez des pouces bleus N'hésitez pas à les suivre sur Instagram Il y aura leur Instagram en description s'ils veulent Bref sur ce les mecs abonnez vous Venez me suivre sur Instagram pour les concours A la prochaine Salut Salut Sous-titrage ST' 501